bonjour Stéphanie merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet exercice qu'on fait ensemble qui va donc faire partie de notre podcast qui va être l'épisode si je ne me trompe pas 5 du podcast mais ça on verra quand ce sera quand ce sera publié donc Stéphanie tu es Stéphanie Lévy tu es coach, consultante certifiée, tu t'es formé chez Linkup et tu exerces le coaching aujourd'hui entre autres activités mais tu nous raconteras un peu tout ça juste après je te propose qu'on commence par une courte présentation, on présente toi peut-être rapidement en une ou deux minutes et ensuite on passera à ton activité de coach, à ce qui t'a amené finalement à être coach aujourd'hui aux aspects économiques de ton activité et on parlera ensuite des spécificités de cette activité donc plein de contenus hyper intéressants pour de futurs coachs et j'espère qu'ils permettront d'éclairer un peu la voix des personnes qui souhaitent se lancer dans ce super métier qu'est le coaching donc bienvenue Stéphanie dans ce podcast à Linkup, merci encore une fois d'avoir participé et je te laisse la parole pour une petite présentation, je t'en prie et bien bonjour Théophile et puis merci beaucoup de me tendre le micro c'est un plaisir pour moi de parler du métier de coach ce métier que j'ai choisi il y a bientôt deux ans et demi maintenant date à laquelle j'ai choisi de me former pour exercer ce beau métier alors pour me présenter rapidement je m'appelle Stéphanie Lévy je suis installée à Montpellier j'ai quitté la région parisienne il y a deux ans pour m'installer dans le sud et bien en fait pendant 20 ans j'ai exercé des fonctions de marketing, de management et de gestion de projet digital dans diverses entreprises généralement de grosses entreprises françaises ou américaines et bien en fait c'est au cours de ma dernière expérience donc dans une grande entreprise de transport française que j'ai découvert en fait le métier de coach tout simplement parce que j'ai bénéficié d'un coaching d'équipe mon équipe et moi on a bénéficié d'un coaching et en fait la coach qui s'est occupée de nous et bien en fait nous a apporté en fait un regard extérieur par le questionnement aussi qu'elle nous a proposé sur nous-mêmes en tant qu'individu et en tant qu'équipe voilà elle nous a finalement en fait enlevé des œillères que nous avions et elle nous a permis une prise de conscience à la fois de notre mode de fonctionnement en tant qu'individu et en tant qu'équipe mais aussi une prise de conscience de nos points forts et on a vu en l'espace de je dirais de 2-3 mois en fait le temps du coaching en l'espace de 2-3 mois seulement tout un état d'esprit qui a basculé en tant qu'équipe on a changé d'attitude c'est-à-dire qu'on ne se cherchait plus d'excuses on cherchait des solutions tout ce qui nous semblait difficile, insurmontable devenait petit à petit quelque chose de facile, de familier au lieu de se focaliser sur nos points faibles on se focalisait dorénavant sur nos points forts et puis surtout au lieu de regarder la situation une situation de notre seul point de vue on avait désormais cette faculté de se placer aussi à la place de nos interlocuteurs et d'envisager la situation sous de multiples perspectives et en fait ce coaching d'équipe nous a apporté une prise de recul un pas de côté et ça a été pour moi le déclic ça a été un peu une révélation quelque part le fait de pouvoir envisager les choses différemment de changer l'état d'esprit ça m'a apporté une énergie une motivation et une volonté et donc voilà en fait j'ai eu envie de finalement en faire profiter d'autres et donc j'ai décidé à ce moment-là de devenir coach Ok, merci beaucoup pour ce témoignage rapide par curiosité c'était la coach qui est intervenue dans ton entreprise c'était une coach interne ou une coach externe ? Une coach externe C'est une coach externe et il n'y a pas eu de département de coaching interne qui s'est monté dans l'entreprise en question après ou c'est vraiment culturel ils font des coachings ? Ça a été envisagé ça ne s'est pas fait mais ça a été envisagé parce qu'effectivement on a vraiment vu les résultats ont été quand même vraiment probants rapidement et on a dit grand bien forcément de ce coaching qui nous a beaucoup apporté bien sûr professionnellement mais aussi à titre personnel donc je sais que cette entreprise l'a envisagé aujourd'hui ce n'est pas fait je disais ça parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent pour les TPE, les PME le coaching interne ça n'a pas trop de sens parce que c'est quand même un jour mais si c'est une grande entreprise c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait au département de coaching interne Orange je crois en a un Airbus en a également si je ne me trompe pas je crois qu'EDF en a sans être complètement sûr mais effectivement c'est quelque chose qui commence désormais à se faire une place et je sais que le service RH s'était interrogé sur cette question là ils étaient finalement restés sur des prestations externes mais je pense que l'idée va faire son chemin excellent merci beaucoup pour ces précisions donc en gros voilà tu as été en contact en fait avec le coaching tu as vu la capacité qu'avait le coaching à apporter à optimiser des process en entreprise et à optimiser la performance d'une certaine manière puisque c'est un peu de ça dont on parle et donc tu t'es dit je vais me former au coaching donc tu t'es formé notamment chez Linkup en l'occurrence et ensuite tu as été certifié c'était il y a quelque temps maintenant mais refélicitations du coup tu as fait des sessions spécialisantes pour te spécialiser on en reparlera plus tard et ensuite tu t'es lancé dans le métier de coach et ce que j'aimerais te demander c'est comment ça s'est passé en fait comment aujourd'hui tu as une activité qui marche bien de coaching qu'est-ce qui s'est passé en fait entre la certification ou peut-être un peu avant parce que j'imagine que tu as réfléchi à ton projet professionnel c'est ce qu'on demande en formation notamment donc c'est pas arrivé à la toute fin forcément mais comment tu as construit finalement ton activité actuelle quelles opportunités se sont présentées ou quelles opportunités que tu as saisies voilà est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ton activité actuelle et me dire comment t'en es arrivé là finalement comment je veux me former au coaching je suis installé et voilà je développe mon activité oui 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 c'est vrai que tout se fait pas d'un coup de baguette magique mais les choses se sont faites finalement assez rapidement et assez naturellement c'est vrai que pendant la formation on nous a très vite sensibilisé au fait de commencer à réfléchir à former notre projet ce qui permet de gagner du temps et ce qui permet d'être très vite opérationnel enfin en fait moi j'ai démarré quasiment dès que j'ai été certifiée j'ai laissé passer l'été je me suis un peu reposée mais à la rentrée tout était prêt donc ça fait que j'ai créé ma structure en fait il y a maintenant un an et demi et c'est vrai que les choses se sont faites rapidement donc j'ai démarré en fait par quelques coachings individuels et puis parmi ces premiers clients que j'ai eus et bien certains en fait m'ont apporté d'autres clients ou d'autres contacts donc finalement ça s'est alimenté finalement comme ça donc ma prospection n'a pas été forcée j'ai pas énormément prospecté j'ai prospecté un peu au début je dirais pour un petit peu amorcer les choses et après en fait après il y a toujours une suite finalement un client en amenant un autre ou amenant un contact et là par exemple un de ces premiers clients que j'ai eus m'a permis récemment de pouvoir élargir mon activité et de pouvoir l'élargir en fait j'interviens dans des écoles supérieures de commerce et de communication auprès d'étudiants et donc là on n'est pas sur du coaching traditionnel ça va être soit du coaching d'équipe parce qu'ils ont des petits concours des petites compétitions à préparer donc j'interviens comme coach pour eux en tant qu'équipe dans le cadre de cette compétition ou d'intervenir sur l'animation d'ateliers par exemple sur des thèmes comme la communication non violente voilà donc ça c'est une activité différente voilà ça permet un peu aussi de varier de varier les activités pour moi donc c'est plutôt intéressant et puis bien sûr que ça représente un volume d'heures intéressant sinon en termes de pour revenir je dirais à la partie coaching individuelle donc moi je me suis vraiment spécialisée là-dessus donc ce sont des particuliers qui viennent me voir pour des questions alors que ça peut être des questions professionnelles ou personnelles et c'est vrai qu'au tout début en fait les premiers clients que j'ai eu je ne m'étais pas spécialisée donc j'étais vraiment généraliste donc ça pouvait être ça pouvait être en fait accompagner un client dans la préparation de sa retraite pour quelqu'un qui allait partir en retraite deux ans plus tard ça pouvait être aussi accompagner quelqu'un dans une période difficile dans sa vie personnelle que ce soit une séparation que ce soit un problème de santé et puis il y avait aussi des personnes créatrices d'entreprise ou salariés qui pouvaient avoir des petits moments charnières à gérer dans la création de leur entreprise par exemple ou pour une prise de poste concernant des salariés ou quelqu'un qui devient manager qui n'avait pas managé avant voilà donc finalement j'avais un panel assez ouvert et au fur et à mesure ça s'est resserré c'est à dire qu'au fur et à mesure en fait un client en amenant un autre sur une problématique assez proche je dirais qu'aujourd'hui ma clientèle en termes de coaching individuel c'est essentiellement des personnes qui sont en réflexion pour une possible reconversion ou des personnes qui souhaitent reprendre ou créer leur entreprise ou qui sont en train de la créer voilà ça va être les deux profils principaux que j'ai aujourd'hui et c'est vrai que ça c'est enfin voilà je me suis spécialisée en fait au fil des mois ce sont plutôt les clients qui m'ont spécialisée du coup alors après je dirais pour finalement suivre cette spécialisation naturelle qui s'est enclenchée je me suis formée de nouveau chez Linkup Coaching et j'ai suivi le module conduite d'un bilan de compétences qui m'aide beaucoup notamment pour les clients salariés qui s'interrogent sur la suite de leur carrière donc des personnes qui ont souvent entre 35 et 50 ans et voilà qui souhaitent donner un second souffle qui s'interrogent ça m'aide beaucoup ok alors on en reparle parce que tu m'en avais parlé aussi sur le futur justement on en avait parlé rapidement donc petit teaser ne vous déconnectez avec nous on va reparler de la question du bilan de compétences et des cabinets RH notamment je tease un petit peu mais on en repart juste après pour revenir je vais refaire un petit saut dans le passé donc en gros juste pour résumer en fait petit à petit ton activité elle s'est conçue de manière assez organique j'ai l'impression c'est-à-dire que comme tu es une bonne coach c'est pour ça que les gens te recommandent j'imagine que c'est c'est forcément ça par recommandation c'est souvent comme ça en effet dans les professions libérales on le voit souvent et c'est vrai que beaucoup de coachs que je connais me disent ça aussi c'est-à-dire que c'est souvent par recommandation et une fois qu'on s'est fait son réseau plus on a eu de clients plus on en aura parce que les gens en fait recommandent surtout dans des publics comme ceux-là ça marche beaucoup dans des publics de type entrepreneur manager effectivement au fur et à mesure ça m'a ouvert de nouveaux réseaux que je n'avais pas au départ et que je n'osais même pas espérer et du coup effectivement il y a des portes qui se sont ouvertes plus facilement que je n'imaginais et même certaines qui m'ont un peu surprise par exemple c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé l'enseignement le fait de former des étudiants cette porte s'est ouverte elle est elle est elle est complètement cohérente avec ma formation ça amène de la variété en plus moi dans mon activité c'est un public très différent de celui que je coache habituellement donc c'était une très bonne surprise et c'est une respiration aussi parce que c'est vrai que ce que tu me disais un petit peu c'est que ça te permet aussi de ne pas toujours faire la même chose sur faire du coaching en plus sur des domaines spécialisés ça permet aussi je pense de varier une activité et c'est oui psychologiquement c'est intéressant de pouvoir varier ça et c'est ça la beauté du coaching en fait parce que ça c'est un corpus en fait de connaissances et de compétences qui peut être mobilisé et dans le coaching mais également dans la formation dans le management pour des personnes qui sont coachs mais qui ont une activité aussi de manager ou de DRH par exemple ou de dirigeant c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en plus en formation tout à fait oui oui tout à fait comme tu disais c'est une respiration effectivement en fait par rapport en fait à une séance de coaching individuelle le fait d'animer une séance avec une quarantaine d'étudiants qui ont entre 20 et 22 ans je dirais ça ne mobilise pas les mêmes zones du cerveau donc en ça effectivement c'est assez stimulant finalement parce que ça fait travailler un petit peu d'autres choses d'autres compétences même si effectivement ça vient puiser dans le corpus comme tu disais de connaissances de base du coach et pour aller plus loin là-dessus si c'est simple à modéliser et à verbaliser quel type de connaissances et de compétences justement qu'on retrouve souvent en coaching tu utilises pour améliorer ton expérience de formation en fait qu'est-ce que tu mobilises au quotidien dans cette formation que tu es amené à mobiliser également en coaching et en quoi ça t'a servi en fait alors en fait je pense à la PNL tout simplement d'autant plus que la PNL l'analyse transactionnelle voilà si on doit parler d'outils bien sûr on adapte pour les étudiants parce qu'on n'est pas là pour les coachs moi pour le coup je ne suis pas là pour les coacher à titre individuel ce n'est pas la mission mais par exemple quand j'anime un atelier sur la communication non violente voilà c'est assez intéressant finalement de leur faire découvrir en fait cet outil qui est l'analyse transactionnelle alors je ne leur donne pas forcément le nom parce que ça ne va pas leur apporter grand chose mais on va baser nos exercices là-dessus et en ça on peut retrouver un petit peu de ce qu'on peut faire parfois en séance de coaching individuelle où on se plonge dans une situation vécue vécue et donc ça permet un petit peu de tester finalement ses réactions la réaction de l'autre le fait aussi d'enfiler les lunettes de son interlocuteur donc en ça on va retrouver des manières de faire dans la mise en pratique mais aussi parfois dans la théorie tout simplement qu'on utilise je pense à quelque chose que j'ai utilisé récemment justement avec les étudiants où je leur ai expliqué en fait le principe des drivers voilà ce qui peut être quelque chose qu'on peut être amené aussi avec un client en séance individuelle à aborder alors bien sûr on ne leur fait pas un cours sur les drivers ce n'est pas l'objectif mais leur faire prendre conscience de leur driver donc c'est vrai mes étudiants je leur ai proposé en fait de faire un test pour découvrir leur driver prendre conscience en fait de cette notion-là et de son impact dans leur décision dans leur manière de réagir voilà voilà les similitudes qu'on peut trouver merci beaucoup Stéphanie et du coup alors je repars je repars on reparlera un peu de tout ça mais je repars au début en fait de ton activité tu me disais que tu avais prospecté un petit peu au début du coup comment ça s'est passé comment tu as prospecté en fait comment tu as trouvé les premiers clients alors pour ceux qui ne savent pas qui n'ont pas fait la formation de link-up pendant la formation mais dans la plupart des formations de coaching j'imagine mais on se fait on demande en fait à pratiquer des coachings donc là vous avez 4 coachings à mener pendant la formation donc je ne sais pas si c'est de cela qu'on parle parce que souvent ça c'est par des connaissances indirectes etc mais en tout cas dans quel cadre et comment tu as trouvé tes premiers clients qui ensuite t'ont amené où tu es aujourd'hui alors effectivement il y avait cet entraînement pendant la formation que j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet de travailler avec un filet de sécurité parce que le premier coaching le premier coaching tout seul bien sûr on est en plein doute forcément parce qu'on débute on n'a pas de recul et on se sent confié une mission importante donc c'est assez impressionnant alors effectivement moi j'ai beaucoup apprécié ça ces 4 premiers clients avec une sorte de filet de sécurité où ils savent qu'on n'est pas encore certifié parce que vraiment ça permet de se confronter vraiment à ce qu'on va avoir après en séance là quand je parle de mes premiers clients je dirais c'est vraiment mes premiers clients payants en tant que coach certifié alors je les ai trouvés en fait de la même manière que les clients pendant la formation pour ma part je suis active en fait sur les réseaux sociaux sur Twitter notamment donc effectivement j'avais lancé tout simplement un appel sur Twitter l'idée étant de voilà je souhaitais essayer de faire connaître mon activité donc ça me permettait un petit peu de faire connaître mon nom le fait que j'étais désormais certifiée donc ça m'a apporté quelques clients et en fait alors voilà les tout premiers ça s'est fait comme ça dans mon cas c'est vraiment Twitter j'aurais pu solliciter mon réseau LinkedIn je ne l'ai pas fait parce que voilà après on a chacun nos habitudes j'étais plus à l'aise sur un autre réseau social qui fonctionne bien pour moi donc ça m'a amené vraiment les tout premiers clients souvent on se pose la question mais comment je vais trouver le premier client moi ça a été comme ça je dirais une annonce entre guillemets sur Twitter alors je précise que j'y suis depuis des années les gens me connaissent bien j'y suis sous mon identité depuis je poste quasiment tous les jours depuis des années donc c'était bien avant le coaching donc voilà donc les gens savent que je suis une vraie personne voient à mon fil que j'y suis depuis longtemps et puis ça leur donne déjà un petit aperçu de qui je suis donc ça ça peut leur donner envie ou non de faire appel à mes services et j'avais par ailleurs relaté sur Twitter justement ma prise de décision de changer de métier de devenir coach et j'avais un peu sous forme d'épisode raconté ma formation ma formation au coaching donc voilà donc mes abonnés avaient quand même suivi un petit peu toute l'histoire tout le cheminement donc ça ça m'a bien aidé c'est-à-dire que cette communauté aussi a bien aidé à relayer le message sur le fait que je cherchais désormais des clients voilà donc j'ai eu plusieurs clients par ce biais clients qui ensuite à leur tour en fait ont pu pour certains me donner un contact qui m'en a donné un autre etc et en fait ça suit son chemin donc il y a des pistes comme ça qui poussent certaines s'arrêtent assez vite et d'autres parfois vont assez loin jusqu'à un autre client ou deux autres ou comme je disais jusqu'à un contrat avec une école pour un autre type de mission mais qui fait appel aussi à mes compétences de coach sinon alors c'est vrai que enfin voilà je voulais revenir juste sur Twitter dans mon cas donc j'avais ce réseau-là donc ça m'a beaucoup aidé j'ai aussi c'est vrai j'ai quand même aussi sollicité des gens lorsque j'ai j'ai beaucoup travaillé à Paris pendant des années donc j'ai gardé des contacts et donc j'ai bien sûr fait savoir que j'étais coach donc ça m'a aussi apporté un petit peu de clientèle aussi par ce biais-là donc là c'était aussi mon réseau existant voilà d'anciens collègues voilà donc ça aussi ça a permis d'amorcer la pompe oui donc le réseau professionnel en plus de la communauté la communauté sur Twitter dont tu bénéficies oui c'est vraiment les deux sources principales en fait 70-30 quoi à peu près 70% Twitter plutôt oui 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 tout à fait ce qui fait que c'est vrai que pendant la formation j'envisageais de peut-être faire une chaîne YouTube prospectée sur LinkedIn j'ai pas vraiment eu alors la chaîne YouTube ça prend beaucoup de temps donc finalement bah en fait j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'avais suffisamment de travail finalement voilà donc c'était un peu compliqué de tout gérer mais je le prends finalement comme un bon signe ça veut dire que bah j'en ai pas eu besoin j'ai eu d'autres canaux qui m'ont permis voilà de trouver des clients et puis et puis bah le réseau LinkedIn je m'apprête à le travailler aussi mais c'est vrai que jusqu'ici mon réseau personnel ainsi que ma communauté sur Twitter ont été suffisants voilà pour pour trouver du travail donc en fait pour résumer t'as vraiment joué sur tes forces existantes plutôt que d'aller dans différents réseaux pour construire et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de répondre en fait oui ne cherchez pas à aller partout mais si c'est quelqu'un un réseau déjà constitué il faut qu'on s'en sert en fait et c'est tout à fait tout à fait voilà surtout qu'il y a eu plus de réponses que ce que je pensais du coup effectivement ça voilà j'ai effectivement je me suis appuyée sur l'existant et ça a été une très bonne amorce et alors justement on en faisait mention tout à l'heure il y a une autre piste que je suis en train là pour le coup de mettre en place donc comme je disais je me suis formée au bilan de compétences alors l'idée était en fait de pouvoir justement comme mes clients étaient souvent sur des problématiques de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise ou de reconversion en se demandant est-ce que je me suis bien orientée quand j'avais 20 ans ou est-ce que je ne suis pas en train de le regretter donc l'idée était plutôt de leur apporter un plus pour aller vraiment sonder très profonde très en profondeur et pouvoir pouvoir les aider à trouver des réponses donc c'est dans cet esprit-là que je me suis formée à la conduite de bilan de compétences mais en fait j'ai vu que finalement le fait d'être certifié d'avoir cette compétence-là me permet aujourd'hui de démarcher des cabinets de ressources humaines des cabinets de consultants aux ressources humaines qui ont souvent beaucoup de volume qui ont leurs entrées dans des entreprises petites, grandes et qui vont proposer différents services RH et notamment la conduite de bilan de compétences pour les salariés de ces entreprises et donc ça représente pas mal de volume en fait annuellement derrière et donc là je suis en train de prospecter ces cabinets dans ma ville pour proposer mes services pour proposer d'assurer la prestation pour eux et donc ça m'assure en fait ça m'assure en fait dans ce cas-là un volume en continu chaque mois J'espère je touche du bois pour que ça se fasse bien cette prospection c'est vrai que en fait tout ce qui est cabinets donc les cabinets d'outplacement enfin les cabinets RH en fait en général les cabinets de consulting c'est vraiment enfin ce sont des professionnels qui ont vraiment qui sont vraiment dans les entreprises et qui enfin qui verrouillent un petit peu tout ce qui est formation externe en fait des entreprises dans le bon sens du terme dans le sens où les grosses entreprises qui travaillent des cabinets souvent font appel à eux pour les formations etc et ça peut être un excellent débouché en fait de passer par ces cabinets-là qui ont déjà leurs entrées en tant que coach pour s'ouvrir et puis une chose en amenant une autre tout à fait une chose en amenant une autre en fait l'objectif en fait de travailler avec ces cabinets c'est dans un premier temps en fait pouvoir avoir du volume bien sûr mais c'est aussi pouvoir ensuite quelque part pouvoir éventuellement par la suite proposer mes services en direct pour les entreprises avec lesquelles j'aurais pu travailler ou pour tout simplement enfin une fois qu'on a une expérience assez importante dans la conduite de bien entre compétences ça permet aussi de pouvoir se présenter en justifiant d'une expérience solide et de pouvoir aller prospecter d'autres clients voilà donc c'est un bon point d'entrée sur ce segment là et donc voilà donc tu je veux dire à court terme finalement tu vas avoir une activité en tout cas je l'espère donc avec du coaching individuel qui finalement est parti un peu du réseau personnel que tu avais sur Twitter du réseau professionnel existant tes activités de formation dans l'école de commerce dans l'école de commerce dont tu parlais tout à l'heure et éventuellement on espère toute cette partie vraiment plus exécutive business bilan de compétences et coaching en termes de structuration d'activité c'est quoi la répartition idéale pour toi en fait sur ces différentes activités est-ce que tu y as réfléchi quelle est-elle aujourd'hui et comment alors je dirais en théorie ça serait que ça soit assez équilibré on déconseille toujours de n'avoir qu'un seul client le jour où on le perd pour x raisons ça déséquilibre la structure mais donc effectivement idéalement je dirais ça peut être un tiers un tiers un tiers après on peut observer parfois une saisonnalité je le vois par exemple pour la partie formation où je ne vais pas intervenir toute l'année je vais intervenir parfois pendant un mois j'interviens beaucoup puis plus pendant trois mois puis de nouveau donc il peut y avoir des activités qui peuvent être un peu saisonnières voilà mais et puis des activités qui vont être beaucoup plus beaucoup plus régulières sur l'année je pense notamment au coaching individuel ou au bilan de compétences donc ça permet de contrebalancer justement cette saisonnalité en tout cas que j'observe parce que je découvre ce monde là mais que j'observe par exemple dans les écoles supérieures ou en tout cas pour ce que j'ai à proposer voilà il n'y a pas de quoi en fait faire cours je dirais sur toute une année sur neuf mois mais par contre il y a matière à intervenir pendant un mois en début d'année pendant un mois en fin d'année voilà donc il faut que je l'intègre un petit peu au planning mais effectivement idéalement c'est de pouvoir finalement ne pas se reposer que sur un type de clientèle et pouvoir équilibrer les choses ce qui permet de rendre les bases beaucoup plus solides et ça permet aussi ce qu'on disait tout à l'heure donc il y a deux avantages il y a un avantage économique parce que forcément il faut diversifier ses activités deuxièmement c'est aussi j'imagine hyper stimulant pour toi parce que tu as des activités différentes et c'est vrai que le coaching en entreprise et le coaching d'individus le coaching de création d'entreprise et le coaching d'équipe c'est complètement différent complètement différent oui c'est ce que tu disais tout à l'heure différentes différentes gymnastiques différents mécanismes cognitifs différents outils de coaching donc forcément ce sont des activités qui sont en plus complémentaires et je pense que ça les unes les autres comme tu le disais tout à l'heure le coaching enrichit la formation et j'imagine que l'inverse aussi existe puisque ça te permet d'avoir d'autres postures et d'expérimenter finalement tout à fait tout à fait c'est très agréable effectivement de passer de l'un à l'autre comme je disais tout à l'heure ça stimule en fait des parties différentes du cerveau et c'est vrai qu'une réalité du métier de coach c'est que par exemple le coaching individuel mobilise énormément de concentration et donc par exemple moi je sais que dans mon cas il m'est difficile d'enchaîner deux séances de coaching à la suite par contre j'ai aucune difficulté à faire un coaching le matin animer un atelier par la suite et de nouveau un coaching le soir parce qu'effectivement quelque part c'est pas les mêmes choses qui sont sollicitées et donc je peux avoir une journée bien remplie mais qui va pas être fatigante pour autant et dans les faits justement comme on parle de ça comment tu organises ces journées concrètement c'est-à-dire que souvent on dit que le coaching il y a la séance évidemment mais il y a du travail qui apparaît caché c'est-à-dire qu'il faut préparer les séances et il faut débriefer avec soi-même les séances faire son auto-évaluation son auto-critique pour la formation c'est pareil il faut préparer évidemment les interventions éventuellement les cours si on est amené à donner des cours un peu plus magistraux il y a tout cet aspect préparation et débrief en particulier pour le coaching plus que pour la formation qui est hyper important et dont on peut pas se passer en fait donc comment toi tu t'organises concrètement dans tes journées pour gérer tout ça pour préparer tes séances pour justement donc du coup je pense qu'aucun coach n'enchaîne en effet les séances de coaching parce qu'il faut avoir du temps il faut pouvoir se reconnecter et se reconnecter aux prochains clients et ce serait sauf peut-être des personnes j'en connais pas en tout cas mais ça me semble ça me semble compliqué mais du coup comment tu le fais voilà concrètement toi dans la journée à quel moment tu te prépares est-ce que tu te prépares la veille le matin et comment voilà quelle est la répartition idéale tu m'as parlé un tout petit peu mais est-ce qu'on peut alors c'est vrai que c'est une manière de fonctionner qui m'est propre du coup elle sera pas forcément valable pour quelqu'un d'autre pour ce qui est du coaching individuel alors mes premiers coaching j'étais épuisée et bonne nouvelle en fait plus on en fait et plus il y a des choses aussi qui il y a des choses qui s'automatisent un petit peu aussi l'énorme concentration que demandent l'écoute active au début en fait je sais pas c'est un peu comme un muscle plus on le fait et moins on le sent finalement donc ça c'est la bonne nouvelle mais c'est vrai que oui je dirais mes dix premières séances j'ai beaucoup souffert j'étais vraiment fatiguée et puis j'étais aussi stressée bien sûr parce que je me disais est-ce que je vais être à la hauteur voilà il faut que le client soit content bon ben en fait ça ce petit manque de confiance en soi il s'estompe assez rapidement donc voilà je dirais tous ces petits freins du début voilà trois mois plus tard on n'en parle plus c'est du passé un peu comme un sportif finalement qui s'exerce au début c'est difficile et puis finalement sans même s'en rendre compte on passe des étapes et des niveaux donc je dirais qu'aujourd'hui après un an et demi d'exercice dans le coaching individuel alors je prépare mes séances alors d'une séance à l'autre en fait je vais prendre pas mal de notes une fois que j'ai alors il y a une chose qui m'a beaucoup servi c'est le confinement parce qu'en fait je fais beaucoup par téléphone et par visio c'est très bête mais ça m'économise entre guillemets le temps de trajet et tout bêtement je sais que moi dans mon cas par exemple quand je me rendais à un moment je coachais une personne qui était directeur d'une PME et j'avais du mal à chaque fois à trouver l'entreprise elle était un peu cachée l'entreprise et les deux trois premières fois j'avais du mal à trouver mon chemin donc j'avais peur d'être en retard si bien que j'arrivais un petit peu stressée et un peu juste en termes de temps pour la séance donc finalement cette partie logistique mais depuis le confinement enfin depuis la crise du Covid je n'ai plus ce problème logistique et donc c'est tout bête mais ça fait qu'en fin de séance au lieu de reprendre ma voiture pendant une demi-heure ou de reprendre le tram je peux débriefer et je peux prendre des notes pour la séance suivante des notes dont je ne me servirai pas forcément mais ça me permet en fait d'avoir un petit récapitulatif que je vais pouvoir relire pour très rapidement pouvoir me remettre voilà c'est à dire que quand je vais reprendre là où on en était très rapidement en quelques lignes je vais pouvoir me remémorer ce qu'on s'est dit les points des séances suspens que j'aimerais creuser que je n'ai pas forcément eu le temps de faire la séance précédente voilà donc je vais je vais un peu me mettre des notes pour moi-même un petit résumé de l'épisode et puis des pistes de choses à questionner de choses à creuser ou sur lesquelles il serait bon éventuellement de revenir parce que parfois c'est en se repassant le film de la séance qu'on réalise tiens j'ai laissé passer ça mon client il a dit ce mot là c'est important je ne l'ai pas voilà je ne l'ai pas souligné sur le moment mais je le ferai à la séance suivante voilà donc c'est donc c'est vrai que ça ce temps-là ce qui me prenait une heure au début est réduit désormais à une demi-heure donc en fait les choses au fur et à mesure sont de plus en plus condensées parce que on prend l'habitude finalement on prend le pli et une certaine méthodologie s'installe aussi voilà donc voilà ce qu'il en est pour les séances de coaching individuel ça veut dire aussi que juste avant une séance je vais me replonge je vais dire peut-être un quart d'heure avant 20 minutes avant je me replonge justement dans ce résumé que j'ai pris soin ces notes à moi-même que j'ai pris soin de détailler et qui me rendent bien service il y a aussi que je demande toujours aussi au client ce qu'il attend de la séance donc ça va aussi parfois orienter la séance sur quelque chose il peut y avoir des séances un petit peu hors série où on va travailler quelque chose qui n'était pas forcément en lien avec le travail qu'on fait par ailleurs ça peut être travailler la préparation d'un entretien ou d'une réunion particulièrement importante pour le client voilà donc il y a aussi parfois des choses comme ça qui viennent s'intercaler et sinon pour tout ce qui est plus formation pour cette partie-là alors là effectivement comme moi c'était la première fois que j'animais des ateliers de communication non-violente des ateliers pour les aider à définir leur orientation ou préparer un entretien professionnel effectivement là j'ai eu un gros travail de préparation par contre je compte bien m'en resservir c'est-à-dire que c'est un travail aussi que j'ai fait dans l'optique qu'ils puissent resservir alors bien sûr après on va faire évoluer les exemples pris on va modifier des petites choses mais en tout cas la base la base est faite voilà j'ai pas mal de slides j'ai quelques dizaines de slides que j'ai déjà beaucoup travaillé qui sont là et qui demandent juste à finalement être réactualisé éventuellement un peu complété mais effectivement pour la première fois il y a un investissement à faire oui c'est vrai alors pour avoir également fait l'expérience répondu longuement pour avoir eu l'occasion de l'expérience et la chance d'avoir donné des cours également c'est vrai que pour ceux qui veulent se lancer dans leur formation c'est vrai qu'il y a un énorme investissement il faut vraiment il faut tout écrire il faut tout penser tout faire mais ensuite c'est des ajustements sauf changement évidemment de formation et d'objectifs mais sinon cet investissement initial vaut le coup parce que derrière on peut s'en resservir pour le coaching c'est un peu moins ça même si en termes méthodologiques oui mais après c'est un peu plus spécifique parce qu'on a un client ou une cliente avec des problématiques particulières et là il faut vraiment s'adapter tu parlais des coûts tactifs tout à l'heure alors tout à l'heure on a parlé également d'analyse transactionnelle pour les gens qui ne savent pas ce que c'est on vous laisse aller chercher mais par contre l'écoute active où on parlait de communication non violente également mais ça on n'en parle pas mais l'écoute active c'est vraiment hyper central en coaching autant l'analyse transactionnelle et la CNV sont des outils des protocoles qu'on peut mobiliser qui sont intéressants mais pas fondamentaux je veux dire on peut s'en passer quand on fait du coaching mais l'écoute active non pas que ce soit pas efficace c'est pas ce que je veux dire mais l'écoute active en tout cas c'est vraiment c'est central tout coach doit être capable de faire d'écoute active et en deux mots comment tu définirais l'écoute active et en quoi c'est fatigant de faire d'écoute active parce que ça l'est c'est hyper fatigant c'est vrai l'écoute active ça veut dire que c'est pas seulement hocher de la tête comme je peux le faire c'est vraiment s'imprégner du sens des paroles du client ça veut dire aussi et alors ça c'est la difficulté qu'on a au début mais effectivement aujourd'hui je ne l'ai plus du tout donc ça c'est la bonne nouvelle c'est les pensées parasites qu'on peut avoir c'est-à-dire que bien sûr le client nous expose une situation qu'il vit et pour laquelle il veut un accompagnement et ce qui va se produire c'est que très souvent ça va faire écho c'est quelque chose qui peut déclencher en fait ces pensées parasites si par exemple un client a exercé un peu le même métier que moi j'exerçais avant tout de suite voilà la frontière est mince je vais me reprojeter dans ce que moi j'ai vécu et du coup être beaucoup moins attentive à ce que lui dit pour finalement avoir des images de moi à l'époque où j'exerçais le même travail enfin voilà j'essaie d'illustrer un petit peu ce que j'essaie d'expliquer et du coup c'est vrai qu'en tout cas au début c'est quelque chose qui est c'est un vrai exercice pour le coach d'arriver vraiment à rester focalisé sur le client et à chasser donc ces idées ces pensées automatiques et voilà bon la bonne nouvelle c'est qu'en fait c'est comme un muscle plus on s'entraîne et plus sans même s'en apercevoir on y arrive et au bout d'un moment en fait on se dit même plus qu'on y est arrivé parce qu'on n'y pense plus du tout donc ça c'est c'est la bonne nouvelle on arrive à s'en débarrasser et donc cette écoute active ça va vraiment être voilà le fait de pas seulement entendre les mots mais vraiment le sens de ce que dit le client et de relever aussi dans le discours du client des mots qui vont qui vont attirer notre attention le client va employer des mots en fait pas par hasard des fois il va employer un mot un peu fort pour décrire une situation qui peut paraître un petit peu pas forcément le mot adapté mais voilà c'est utile de creuser de demander à la personne voilà de demander au client pourquoi il a utilisé ce mot là ou cette expression là ou de repérer que un mot ou un verbe ou quelque chose revient souvent dans son discours c'est aussi quelque chose voilà c'est vraiment l'écoute active qui va permettre aussi de repérer ça c'est-à-dire de repérer le fond mais aussi la forme c'est-à-dire voilà pourquoi est-ce que le client emploie toujours cet exemple là pourquoi il illustre toujours de la même manière ou il utilise cette expression là qui est quand même bien caractéristique voilà donc l'écoute active c'est ça c'est vraiment s'imprégner du discours du client en effaçant ses pensées personnelles en effaçant le jugement aussi c'est-à-dire on n'est pas là pour juger on est vraiment là pour absorber le sens de ce qu'il dit voilà donc c'est une attention extrême en fait qui demande un investissement positif très fort donc c'est vrai quand on n'a pas l'habitude c'est très fatigant en fait c'est comme se concentrer énormément je mets en mots complètement profane c'est une concentration extrême pendant une séance qui peut durer 45 minutes une heure oui en opposition on parle d'écoute active en opposition à l'écoute passive où parfois on va faire un petit aller-retour dans ses propres rêveries et puis on revient sur le discours mais c'est pas très grave si on a loupé un petit peu voilà là il faut vraiment capter chaque seconde donc voilà on peut pas laisser son esprit s'évader de temps en temps on doit vraiment rester focalisé et c'est pas 5 minutes c'est une heure voilà c'est ça aussi qui est oui c'est ça qui est compliqué c'est à dire que c'est vraiment hyper concentré pendant longtemps et de moins en moins donc c'est vrai que c'est une astuce qu'il faut acquérir ou réacquérir en tout cas bon après bonne nouvelle c'est quelque chose qu'on apprend en formation dans les formations de coaching et également avec la pratique finalement on s'y habitue en fait oui super donc pour résumer sur les séances de coaching donc t'as en gros la préparation maintenant c'est à peu près une trentaine de minutes pour une séance en gros donc tu relis tes notes etc mais je voulais juste pointer l'importance parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup de toutes les conversations que j'ai avec avec des personnes qui exercent le coaching l'importance de à la fin de la séance de prendre des notes et vraiment de récapituler qu'est-ce qui s'est passé en fait il vient de se passer une heure on a discuté moi j'ai été justement j'ai recueilli des informations grâce à l'écoute active et à d'autres techniques mais j'ai recueilli des informations en matériaux mais qu'il va falloir derrière codifier retraiter donc je pense que chacun a ses petites habitudes pour codifier tout ça mais ça c'est vraiment hyper important de prendre ces notes-là parce que c'est ce qu'il faut préparer là d'autant plus quand on commence à avoir pas mal de clients pour vraiment se remettre dans l'univers du client en question voilà tout simplement donc ça c'est vraiment important quand même pour moi en tout cas c'est important d'avoir quand même des notes assez détaillées donc c'est vrai que moi personnellement je fais le choix d'y consacrer une bonne demi-heure en fin de séance pendant que les choses sont encore fraîches dans mon esprit pour vraiment être dans le détail notez même des mots que le client a employé lui-même c'est important et également je dirais commencer un petit peu à analyser ce qui s'est dit c'est-à-dire des choses sur lesquelles j'ai pas rebondi à chaud parce que soit j'y ai pas pensé soit je voulais pas couper le client il peut y avoir plusieurs raisons et bien finalement quand je fais mon résumé quand je prépare en fait la séance suivante voilà c'est pour ça que je me mets des pistes je me mets des questions qui seraient intéressantes de creuser parce que parfois ça va correspondre à des questions que j'avais envie de poser sur le moment mais j'ai pas eu l'occasion de le faire pour pas couper mon client ou tout simplement j'ai pas eu la présence d'esprit en séance ça peut arriver aussi voilà j'étais dans le discours j'étais dans le présent et c'est finalement à la relecture de mes notes que je me dis mais tiens ça serait peut-être intéressant de creuser telle et telle piste donc ça me permet d'analyser aussi c'est un temps aussi pour se faire une restitution et une analyse de ce qui vient de se passer finalement oui pour faire des choix pour le reste en fait ça permet d'élaborer la stratégie etc exactement de la réajuster exactement merci beaucoup Stéphanie de nous avoir ouvert une porte comme ça le podcast ne partez pas tout de suite chers auditeurs mais nous avoir ouvert une porte un peu sur tes habitudes de coaching je pense que c'est vraiment important et c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour le coaching et pour les coachs au niveau du grand public qu'on puisse comprendre comment marche le coaching parce que le coaching ça marche c'est une discipline qui est éprouvée scientifiquement donc on ne parle pas d'effet placebo ou quoi que ce soit c'est vraiment quelque chose qui mobilise des protocoles et des processus qui ont des effets sur le développement du leadership sur la cohésion d'équipe tu en parlais tout à l'heure avec ta première expérience en fait et donc il y a des protocoles scientifiques et méthodologiques qui ont attesté de l'efficacité du coaching il y a plein de ressources sur internet pour voir tout ça ceci étant c'est bien beau de lire des enquêtes scientifiques mais je pense que pour le grand public c'est très important de comprendre comment ça marche au quotidien comment un coach ou une coach exerce son métier donc merci beaucoup de nous avoir ouvert un peu les portes comme ça je pense que c'est très enrichissant on va aller encore un peu plus loin tu disais tout à l'heure que je te le propose en tout cas tu disais tout à l'heure que petit à petit en fait tu t'étais spécialisé pour le coaching individuel dans l'accompagnement à la création d'entreprise ou à la reprise d'entreprise est-ce qu'il y a une spécificité de ce type de coaching comment tu vis en fait ces coachings là est-ce qu'il y a des attentes particulières des clients qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de coaching voilà est-ce que c'est un coaching qui est particulier oui ou non et de manière générale est-ce que voilà est-ce qu'il a des particularités est-ce que ça nécessite des outils particuliers des besoins particuliers sans trop en dévoiler parce que voilà alors en termes d'outils pour ma part je dirais non en tout cas alors j'ai peut-être pas non plus le recul nécessaire pour pouvoir affirmer ça mais en tout cas en ce qui concerne mon expérience je dirais qu'il n'y a pas je n'utilise pas d'outils particuliers pour ce type de coaching par contre ce que j'observe donc j'ai eu une dizaine de clients qui sont dans ce profil-là alors c'est peut-être pas suffisant non plus pour tirer des conclusions générales mais en tout cas sur cette dizaine de clients profils créateurs d'entreprises donc des entreprises ça peut être soit des entreprises assez traditionnelles soit des startups j'ai ce que j'ai observé alors c'est tout bête c'est logistique c'est souvent des personnes c'est souvent des personnes en fait qui ont du mal à gérer leur carnet de rendez-vous et notamment leur coach et donc en fait parfois ils ont un problème qui se pose ils ont un rendez-vous commercial hyper important qui vient de se poser là et ils aimeraient nous avoir à disposition tout de suite maintenant et quelque part le fait de prendre rendez-vous de manière régulière pour certains pas tous mais pour certains est parfois en fait compliqué pour eux c'est-à-dire que si ça correspond pas à un moment où ils ont un besoin pour certains ils ont tendance à reporter de rendez-vous etc donc ça c'est des petites difficultés logistiques que j'ai pu connaître alors pas tous bien sûr sur la dizaine que j'ai c'est pas les dix mais voilà j'ai noté une propension en fait à être quand même pas mal dans l'instant c'est-à-dire que c'est à la fois des gens qui sont capables de stratégie et de long terme mais en même temps qui sont beaucoup dans l'instant qui sont très sollicités qui ont très peu d'espace dans leur planning dans leur agenda et du coup en fait autant le coach prend une importance capitale s'ils ont un rendez-vous hyper important autant on peut être un peu squeezé moi ça m'est arrivé donc j'ai dû enfin ça m'a alors c'est très bien ça m'a obligé finalement comme on dit à me remettre en position haute sur le cadre j'ai dû travailler ça ce qui était quelque chose d'un peu difficile pour moi mais donc j'ai dû le travailler voilà donc ça c'est juste je dirais je pense que c'est lié au fait que c'est des gens qui enchaînent les rendez-vous qui ont de multiples interlocuteurs et voilà donc ça c'est il faut le savoir en ça c'est pas des clients faciles bon là c'est purement logistique c'est souvent alors une autre particularité mais qui est qui peut être un atout parfois c'est que c'est souvent des personnes qui ont un objectif très clair en tête alors la difficulté est que comme pour eux ils sont assez dans la décision il est parfois compliqué de leur faire admettre que finalement leur objectif se cache derrière l'objectif qu'ils pensent être voilà c'est-à-dire qu'ils arrivent plutôt avec un symptôme qu'un objectif ça peut arriver aussi donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu voilà il faut du temps pour leur faire comprendre ça par contre pour certains d'entre eux certains ont déjà fait un travail parce qu'ils ont dû faire finalement ce travail pour leur création d'entreprise pour leur business plan arriver à savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement et comment ils comptent y arriver donc ils ont déjà dû finalement passer par un questionnement donc c'est quand même des gens très souvent qui ont quand même un ou deux objectifs assez clairs en tête voilà donc ça c'est une particularité avec du plus et du moins sinon voilà comme je disais en termes d'outils j'ai pas l'occasion d'utiliser des outils particuliers mais mais j'envisage comme je vois que ma ma clientèle devient de plus en plus il y a une grosse concentration de ce type de profil j'envisage en fait de de faire la formation coaching du dirigeant voilà pour justement peut-être rentrer plus dans le dans le cœur en fait de ce type de profil je dirais que là je fais aussi en faisant c'est-à-dire que cette spécialisation s'est faite naturellement de manière organique comme tu le disais du coup je m'adapte aussi à chaque client voilà j'ai ma méthodologie de coach et je l'adapte à chaque client bien sûr et je vais plutôt observer à aujourd'hui des des particularités voilà d'emploi du temps ou de de tournure d'esprit c'est aussi des moi ce que j'ai remarqué chez plusieurs de mes clients qui ont un profil chef d'entreprise ou créateur d'entreprise ils ont souvent je pense aux créateurs d'entreprise les créateurs de start-up en particulier ils passent par des phases pour certains d'intro enfin de levée de fonds d'introduction en bourse parfois ils doivent répondre à des médias alors des médias généralistes ou des médias financiers ou des médias business donc là j'en ai plusieurs en ce moment dont c'est le cas alors pas forcément rentrer en bourse mais ils cherchent les levées de fonds ils cherchent à se faire connaître des investisseurs du coup je suis en train de me spécialiser de fait dans tout ce qui est prise de parole dans tout ce qui est communication donc on est toujours dans le coaching mais c'est vrai que c'est un coaching un petit peu particulier où ils ne sont pas tous dotés de dons naturels pour être de bons orateurs que ce soit vis-à-vis de leurs salariés que ce soit vis-à-vis de leurs futurs investisseurs donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que je suis en train de développer de plus en plus parce que c'est une de leurs demandes ça fait partie de leurs besoins est-ce que ça répond j'ai répondu toujours longuement à ta question merci beaucoup Stéphanie pour ces détails alors c'est vrai parce qu'on n'y pense pas trop en fait il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas quand on pense au coaching c'est qu'en fait un type de coaching un type de client a des problématiques particulières et je pense qu'on pourrait penser oui alors c'est forcément une personne qui a un objectif de créer une entreprise c'est spécifique comparé à une personne qui veut préparer son départ à la retraite par exemple il y a aussi des différences en termes d'organisation tout simplement comme tu le disais et c'est important de l'avoir en tête pour pas en fait pour pas stresser stresser de manière de manière impromptue finalement et de se dire ah bah mince en fait moi j'avais pensé à un coaching et à une organisation et finalement ça ne se passe pas comme ça donc en fait même s'il faut évidemment être haut sur le cadre et fixer un cadre et s'y tenir c'est important aussi pour le bon déroulé du coaching il faut savoir je pense c'est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques des clients toi de ton côté parce que c'est vrai que la question de la préparation tu parlais des levées de fonds et des rendez-vous importants j'imagine que quand il y a un rendez-vous important et qu'ils t'appellent c'est pour préparer le rendez-vous en fait et pour optimiser leur performance lors du rendez-vous toi de ton côté comment tu gères est-ce que c'est vraiment l'urgence c'est-à-dire qu'ils t'appellent genre la veille j'imagine que ça a dû arriver peut-être que nous ne devons pas mais dans ces cas-là tu fais comment est-ce que tu leur dis désolé je suis bloqué complètement est-ce que tu réserves quand même des plages de temps en temps pour pouvoir être un peu souple comment tu t'es organisée toi concrètement pour répondre aux problématiques de cette clientèle spécifique alors pour le coup moi j'ai pu y répondre j'ai pu y répondre donc on trouve on trouve en fait alors après c'est vrai qu'on fait ça des fois à des horaires des heures indues mais bon la visio permet beaucoup de choses c'est l'intérêt donc c'est quand même assez ponctuel c'est pas quelque chose qui arrive très souvent donc moi j'ai trouvé des solutions voilà après effectivement il peut arriver des fois que je puisse pas le jour où il m'appelle j'ai pas de possibilité voilà donc c'est pour ça qu'on va faire soit très tard le soir soit très tôt le lendemain ou alors on fait ça de manière un peu réduite c'est-à-dire que c'est pas vraiment une séance mais on va voilà on fait ça juste en un quart d'heure ça peut aussi permettre parfois il y a un petit côté un peu je dirais placebo aussi ça les rassure j'ai parlé à ma coach et puis ça permet aussi quand même de balayer il y a aussi parfois ce qui a pu se passer c'est qu'on avait préparé la séance mais ils ont besoin j'ai un client qui me disait ça le remet en fait ça le remet dans un état d'esprit le fait qu'on se parle et donc voilà il aimait bien l'idée en fait qu'on puisse se parler pas longtemps avant cette réunion qui avait un fort enjeu pour qu'il puisse bien se remettre un peu dans le personnage finalement voilà après chaque client a des besoins un peu différents des exigences aussi différentes voilà c'est vrai qu'il faut je pense avec ce public là un petit peu de souplesse je pense après il ne faut pas non plus se laisser déborder voilà je pense que je n'en ai pas suffisamment aujourd'hui pour me sentir débordé mais effectivement si je n'avais vraiment pas pu c'est bon et puis voilà c'est comme ça on s'organise différemment pour la fois suivante merci beaucoup pour ces détails encore une fois sur l'activité est-ce que tu souhaites peut-être on arrive un peu à la fin des sujets qu'on souhaitait traiter ensemble je pense qu'on a eu un échange très très enrichissant pour moi déjà pour toi j'espère aussi ça me fait réfléchir sur mon métier tu te le dois à toi-même parce que tu as parlé la plupart du temps et pour les auditeurs et auditrices donc de futurs coachs peut-être des coachs également en activité je pense que c'est intéressant vraiment j'insiste là-dessus mais de comprendre comment marche le coaching et comment ça se passe dans les faits une dernière petite chose éventuellement en termes de statut toi tu t'es organisé comment tu as fait une micro-entreprise auto-entrepreneur EURS c'est quoi alors j'ai trouvé une formule un peu particulière j'ai j'ai comment j'ai je suis entrée en couveuse il y a il y a un an et demi donc je suis hébergée donc c'est ma structure mais hébergée dans une couveuse voilà donc ce qui fait qu'en fait j'utilise le numéro SIRET de cette couveuse et j'ai un sous-compte bancaire de cette couveuse voilà donc tout passe par là ça me va bien parce qu'en fait c'est vrai comme j'ai été salariée pendant 20 ans le fait de monter mon entreprise tout simplement je savais pas très bien comment il fallait faire et donc là tout bêtement je dirais pour la partie un peu administrative et comptable et fiscale en fait la couveuse me donne des cours finalement voilà me prépare doucement me dorlote un peu me prépare doucement à voler de mes propres ailes et là mon objectif en fait en 2022 c'est de quitter la couveuse parce qu'on n'y reste pas indéfiniment voilà donc ce que j'espère c'est qu'avant juin 2022 je quitte la couveuse et je monte ma structure voilà voilà le projet c'est quelque chose que tu recommanderais justement pour faire un peu la zone tampon en fait et pour vraiment se concentrer focus à 100% sur l'activité exactement voilà exactement moi en fait ça me permettait vraiment de de finalement m'épargner finalement ce côté administratif comptable enfin je peux pas l'éviter complètement mais il est vraiment lissé voilà il va être lissé sur deux ans et de me concentrer sur la prospection et sur vraiment le fait d'exercer mon travail de coach d'assurer les séances voilà donc ça c'est un excellent conseil je pense pour les personnes parce qu'il y a des gens après qui savent monter une entreprise mais et qui ont l'habitude mais pour ceux qui se lancent dans le métier c'est toujours mieux je pense de se focaliser vraiment complètement sur le développement et ça c'est une excellente solution pour justement se concentrer à 100% là-dessus quoi éviter tous ces désagréments comptables administratifs qui peuvent prendre un peu de temps je pense ouais alors moi la couveuse que j'ai utilisée il y en a une je pense dans chaque région ou département c'est les boutiques de gestion les BGE qui proposent des couveuses donc j'imagine que ce qui existe en Occitanie doit exister je pense dans toutes les régions et voilà donc c'est souvent en partenariat avec Pôle emploi avec l'APEC donc c'est j'irais un univers plutôt rassurant et surtout ce qui est bien c'est qu'en fait ils proposent un accompagnement vraiment pour devenir un chef d'entreprise avec vraiment des à la fois sur les aspects promotion de ses produits et de son entreprise mais aussi les aspects comptables les aspects fiscaux les aspects RH pour ceux qui auraient besoin d'embaucher des gens donc c'est vrai que c'est une aide ça permet d'entrer dans une structure qui prend pas mal de choses en charge et qui finalement nous apprend à le faire petit à petit donc excellent complément je pense au reste de notre entreprise le côté le côté administratif et fonctionnel quoi voilà comment donc excellent conseil encore une fois pour les couveuses n'hésitez pas la personne qui nous écoute je pense que c'est quelque chose que tu pourrais donner comme conseil n'hésitez pas à recourir à ce type de structure pour faciliter le développement de l'activité pour finir l'échange Stéphanie est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose donner des conseils pour des personnes qui se lancent dans le métier de coach voilà ou simplement peut-être un mot de conclusion qu'est-ce que ah alors si je devais donner un conseil alors ça dépend à quel niveau on en est j'ai envie de dire foncer je sais que moi à titre personnel la formation de coach m'a vraiment je l'ai vécu un peu comme un avant un après c'est vraiment il y a une philosophie de vie quelque part on voit plus les choses de la même manière ça permet de prendre en fait ça permet de se connaître soi-même donc on apprend beaucoup de choses on croyait se connaître et puis finalement pas tant que ça et je trouve que ça apporte beaucoup sur le plan bien sûr professionnel mais également personnel je me sers en fait de ce que j'ai appris quasiment quotidiennement et pas seulement dans le cadre de mon entreprise voilà c'est dans dans beaucoup de choses du quotidien je trouve que c'est très utile la deuxième chose beaucoup plus opérationnelle pour ceux qui commencent à exercer ou qui sont déjà en formation c'est le jour où vous aurez vos premiers clients vraiment ne faites pas l'impasse sur le le débrief en fin de séance je pense qu'on fait tous l'erreur moi je l'ai fait aussi je l'ai fait qu'une fois où je m'étais dit là je n'ai pas le temps il faut que je rentre je ne l'ai pas fait tout de suite et puis après j'ai laissé passer le temps et donc après j'ai perdu aussi de la matière finalement je l'ai amèrement regretté donc là c'est vraiment ça fait partie en fait quand je planifie la séance je colle directement un temps derrière directement c'est voilà c'est indissociable voilà en tout cas c'est moi c'est le conseil que je donnerais vraiment pour très opérationnel en tant que coach merci beaucoup Stéphanie il est très opérationnel en effet c'était vraiment un plaisir de dialoguer avec toi merci beaucoup d'avoir encore une fois accepté l'exercice pour les auditeurs et les auditrices on mettra en info du podcast en description de la vidéo YouTube le lien vers TRS donc Twitter en premier LinkedIn en deuxième et vers les formations aussi le lien vers les formations que tu as suivies pour en arriver là voilà pour ce parcours merci beaucoup encore une fois de nous avoir un peu ouvert les portes de ton activité Stéphanie vous aurez expliqué quand on est arrivé là j'espère que les auditeurs les auditrices vous avez appris plein de choses que ça vous poussera et que ça vous donnera envie de vous former coachique vraiment super métier qui donne beaucoup de débouchés et des débouchés qui peuvent être extrêmement variés comme le parcours de Stéphanie le montre donc lancez-vous si vous avez envie de vous former d'exercer le métier c'est le moment il y a plein de possibilités et c'est vrai que le distanciel on en a parlé rapidement mais c'est vrai que le distanciel facilite beaucoup en fait il y a de vraies possibilités en termes géographiques et logistiques tout simplement oui je ne sais plus si je l'ai précisé mais moi ma clientèle est essentiellement en France mais partout en France donc je suis installée à Montpellier mais j'ai des clients à Nantes à Paris à Montpellier bien sûr à Lyon un peu partout finalement j'en ai également en Suisse et au Québec donc voilà c'est vrai que si on parle français il y a quand même un large spectre de pays dans lesquels c'est un marché qui n'est pas restreint qu'à la France grâce au ou en tout cas à la France métropolitaine et même à la région dans laquelle on a mis grâce aux distances faits oui excellent merci encore une fois Stéphanie merci à toi Clophil merci aux auditeurs aux auditeurs de nous avoir suivis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Link Up et à très bientôt et bonne chance dans tous vos projets au revoir bonne journée à tous